Musique Alors je m'appelle Benjamin Laplace, je travaille chez M. Boisbrunet depuis maintenant 11 ans et je suis le premier garçon. Je commence le matin à 5h30, je fais le tour des jambes des chevaux, après on nourrit et après on monte à cheval, 3 à 4 lots et je fais les soins des chevaux. Et le soir je reviens à 4h30 et je refais le tour des jambes et après je surveille les gars qui nourrissent les chevaux. Comme mon patron n'est pas là, je herse la piste. Musique Alors j'ai commencé dans les chevaux de selle et après j'ai rencontré des personnes qui avaient des chevaux de course, qui m'ont fait monter à cheval et qui m'ont fait rentrer à la FASEC à l'âge de 15 ans. Et j'ai fait ma 4ème, 3ème et mon CAP à la FASEC et j'étais apprenti chez M. Lerner, à mes ans à la fuite. Musique Je prends une reconnaissance parce que nous on ne nous voit pas souvent, on est dans l'ombre tout le temps. Et je remercie mon patron et ma patronne de m'avoir inscrit à cette nomination et remercie tous les gens qui nous entourent autour de nous. C'est quelqu'un qui est très consensueux de son travail, avec qui j'ai entièrement confiance. C'est quelqu'un qui a le souci du travail bien fait, qui aime ses chevaux, il est au chevet de tous les chevaux de l'écurie tous les jours. Il s'est managé une équipe, c'est un vrai professionnel. Il m'a toujours suivi partout, on a déménagé, il a suivi. C'est un vrai, il est dévoué à cette écurie là et le souci du travail bien fait, c'est très important. Je suis Singh Saïb et moi j'ai travaillé à Kourijaluga et moi je suis responsable d'être Kourijaluga. Je suis réveillé ce matin à 5h15, je donne toutes les chevaux de la journée et après j'ai gardé toutes les chevaux de la jambe. Ça va ou non, ça va et après j'ai gardé la liste qui sortait le premier lot, le deuxième lot et le troisième lot. Et après qui sortait le premier lot, j'ai gardé tous les chevaux de la jambe, que j'ai brossé bien au nom et chacun mis le bandage au nom. Et après j'ai dit que tout le monde est sorti en même temps. J'arrivais en 2000 et il est là, la première journée qu'il travaillait avec Kourijaluga, j'ai fait un petit bordel et après lui il m'a dit beaucoup de bordels que j'ai fait là, tu veux rester avec moi, j'ai travaillé. Et après lui il m'a expliqué comment je travaille avec les chevaux, et après il m'a expliqué comment j'ai gardé la boxe, comment j'ai brossé les chevaux et tout ce que j'ai fait. Et après lui il m'a dit qu'il reste avec moi, j'ai resté avec lui et fini en 2014 à Italie et après arrivé à la France et j'ai travaillé et fini en 2014 à Italie. Et maintenant en 2015 c'est là ici, j'ai passé là 6, 7 ans là-bas. J'ai juste coupé les chevaux, juste par Glanglory, j'ai elle qui a conçu un bébé, un ami qui est moi qui est tout le temps qui brosse. C'est le matin et moi, et reste elle Glanglory, amène Kors tout le temps et moi. La première journée que j'ai gagné avec Glanglory, qui est arrivé à Arc de Triomphe, vers le corps, et lui m'a dit qu'on a déjà fait la demande de quelque chose pour ne pas dire maintenant. J'ai dit qu'on veut gagner quelque chose. J'ai dit ok. Et lui m'a golé comme ça. J'ai dit qu'est-ce qui est passé ? J'ai dit non. Et lui m'a dit non, 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 Rett, j'ai fait quelque chose pour toi. Je suis plus content, j'ai déjà fait là, j'ai lu la chose. Saby il y a 23 ans qui travaille avec moi. A l'époque c'était un garçon qui est arrivé chez moi, qui ne connaît pas de tout le monde des chevaux. Mais il a montré ensuite vraiment la sensibilité et un grand intérêt dans ce métier. Aujourd'hui c'est un mec vraiment très important dans mon équipe, très important dans le courrier. Il est hyper professionnel dans le travail. Il a de grandes responsabilités. Il est parfait dans son métier. Et pour moi, ça mérite vraiment d'être un des personnes qui peuvent gagner le trophée de Godolphin. Je m'appelle Christophe Taran, je travaille pour Monsieur de Balanda et je suis le premier garçon. Je nourris les chevaux, je regarde les jambes. L'équipe arrive à 6 heures, je distribue les tâches. Monsieur Balanda arrive plus tard, on regarde la liste ensemble. Je monte un ou deux lots tous les jours, voire trois. Et après je m'occupe des soins de tous les chevaux et je donne la nourriture à midi. Je reviens vers 16h30, là aussi je fais le tour de tous les chevaux. J'enlève les bandages, je regarde les jambes et les ferrures et je nourris les chevaux. Je suis arrivé dans les courses par le bien de mon père qui était entraîneur particulier pour une écurie. Et quand cette écurie a cessé son activité, je suis rentré au service de Monsieur Balanda le 22 octobre 1987. Dans les courses c'est tout ce qui est la préparation avant, de mettre toutes les choses bien au point. Et la course c'est la finalité de tout le travail qui a été fait le matin. Et après aussi il y a le travail de récupération pour les chevaux qui est très important aussi. Donc c'est tout ce qui englobe la préparation et l'après-course. Je suis très content et c'est une reconnaissance du milieu des courses par rapport à tout le travail que j'ai pu effectuer tout au long de ces longues années. C'est une récompense, c'est un beau challenge et que je trouve que Christophe le mérite. Il a 35 ans de maison, il est passionné par son métier, il adore ça. Et je pense que, pas un aboutissement, mais je pense que pour lui c'est sympa, voilà. Il a commencé comme simple là, d'après il a été garçon de voyage, après il a été assistant. Maintenant il est responsable de l'écurie depuis pas mal d'années. Moi je me repose sur lui tout le temps, mes clients le connaissent très bien. Voilà, il fait vraiment partie de la maison quoi. Merci. 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 Merci.